Pour un déplacement ministériel confirmé la veille au soir, l'arrivée de Didier Guillaume est bien soignée au plan de l'accueil. Un peu moins peut-être en matière de communication. Tenu à bonne distance, l'ensemble des journalistes a pu ainsi assister à l'échange entre le ministre de l'Agriculture et l'éleveur dont les bâtiments ont été réduits en fumée suite à un incendie criminel. Un acte attribué à des militants opposés à l'élevage industriel est dénoncé au gouvernement par la voix de son ministre. Il y a de plus en plus d'attaques contre les agriculteurs. Ce qu'on appelle en patois du perche l'agribashing, mais qui sont inacceptables. Mais des actes comme celui-ci, ça dépasse les bornes et des intrusions dans les élevages. Vous savez, il y a des militants extrémistes, parce que ce sont des militants extrémistes, qui veulent changer notre civilisation, changer notre société, qu'il n'y ait plus d'élevage. Mais sauf que ce n'est pas ça la vie. La vie, il y a des gens qui ont envie de manger de la viande. Ceux qui n'ont pas envie d'en manger, ils n'en mangent pas et je les respecte. Il y a des gens qui sont là pour faire vivre un territoire. Ce monsieur ici, il fait vivre un territoire. Et s'il n'y avait plus d'agriculture, que feraient les bobos des villes le week-end ? Ils ne viendraient plus se promener, il y aurait des friches partout. Donc c'est ça le problème. En attendant, à la campagne, on apprécie ce soutien du ministre, en ces temps compliqués pour certains agriculteurs. On passe une autre marche sur les attaques. Aujourd'hui, ça devient du criminel. Quand on passe à des bâtiments brûlés, trois bâtiments, je pense que la visite de monsieur le ministre prouve sa pleine prise de conscience de la situation. Ça nous garantit aussi qu'il sera là pour s'assurer que les procès aillent jusqu'au bout, s'assurer qu'on fasse vraiment le nécessaire en France pour ne plus avoir toutes ces personnes qui s'opposent à l'élevage. Placé sous haute surveillance, le site a reçu dans la journée la visite des experts en assurance. En attendant, l'enquête de gendarmerie, elle, se poursuit. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada